L'île Maurice, un paradis niché au cœur de l'océan Indien. Il y a un an, on a eu la chance de se plonger dans la magie de cette île, d'explorer ses trésors culturels et de tisser des liens avec sa population. Tout ça, nous l'avons partagé avec vous à travers une série de vidéos qui ont immortalisé nos aventures. Parmi ces souvenirs inoubliables, il y a une expérience qui nous a véritablement marqué, le tour de l'île Maurice à pied. Cette épreuve nous a laissé une empreinte profonde. Aujourd'hui, on est de retour, plus enthousiastes que jamais et impatients de vous emmener avec nous pour explorer les recoins paradisiaques de l'île Maurice. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu la chance de visiter cette île de rêve, asseyez-vous confortablement. Dans cette vidéo, on vous dévoile 5 choses à faire absolument sur l'île. Des hôtels de luxe aux plages de sable fin, préparez-vous à être transportés dans un paradis terrestre où le luxe et la détente sont au rendez-vous. Et coucou tout le monde ! Et comment il est ? On espère que vous allez bien ! Vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Écoutez, nous, on est à... Maurice ! Je parle anglais, je ne me chauffe. Comme vous le savez, il y a un an, on est venu ici à Maurice, on est resté quasiment deux mois et demi. On s'était lancé le défi de faire une vidéo par jour, je crois. Là-bas, on avait fait une vidéo par jour aussi, ici. Oui, ici à Maurice, on a même fait le tour de l'île à pied. Ça, c'était cool aussi, c'était une très bonne expérience. Et là, on est de retour à Maurice. Oui, on est à la capitale, on est à Port-Louis, les gars ! On est à Port-Louis, c'est ça ! Et là, cette vidéo, aujourd'hui, c'est pour montrer un peu les spots, un peu les bonnes adresses à faire ici, à Maurice. Et on commence aujourd'hui avec Port-Louis. La capitale de Maurice. Il a fait un tour. Je ne sais pas. Il faut savoir que notre arrivée à Maurice ne commence pas très très bien. On s'est pris une amende. On s'est garés à Port-Louis et le temps d'aller acheter les tickets, parce qu'ici, c'est à l'ancienne, les tickets. On s'est pris une amende. On a expliqué au monsieur. Le monsieur, il a dit, mais oui, mais il n'y avait pas le ticket. Il a dit, mais oui, on en a acheté. Bref, je vais vous montrer, dès qu'on est dans la voiture, il ressemble à quoi les tickets ? C'est trop à l'ancienne. Bon, bref, du coup, on s'est pris une amende injustifiée. Mais le monsieur, il ne voulait pas l'annuler. Donc, voilà, tant pis pour nous. Alors, première chose à faire, du coup, quand vous êtes à Maurice, c'est aller au marché de Port-Louis. Là, on s'y rend. Bon, là, c'est un marché qui est un peu... Attention, chérie, parce qu'il y a les watchers, quand même. Je vais me faire écraser, au secours ! En même temps, on ne marche pas sur le trottoir. C'est ça, on ne fait pas attention. Là, on va là ? Non, c'est à gauche, le marché. Oui, mais le trottoir. Je disais, le marché de Port-Louis, c'est vraiment un truc à faire quand vous êtes à l'île Maurice, quand vous êtes à Port-Louis. C'est très sympathique, vous pouvez acheter des épices, il n'y a plein de trucs à acheter et tout. Et voilà, c'est vraiment cool à faire. Il n'y a pas que les plages à Maurice, il y a quand même la ville où tu peux faire ton shopping, ton marché, manger local, tout ça. Il y a beaucoup de touristes, autant que de locaux. Et voilà, c'est à faire. C'est vrai que nous, on aime bien aller voir les marchés pour découvrir la culture d'un pays. Et je trouve que c'est hyper cool et très représentatif d'un pays, en fait. On connaît déjà, mais la preuve, tellement on aime, on revient. C'est ça, on les connaît déjà, on est déjà venus, mais on y retourne. La vanille, ça prend les épices. Les épices ? On ira près, là, on va se balader un petit peu. Quand vous êtes là, on ne sait pas que vous êtes français. France, France ? Oui, pas français. La Réunion, la Réunion est France. Oui, la Réunion. Ça, je découpe ça, ça, c'est qu'on l'adore. Parce que vous êtes gentil. Vous, pas comme les Américains, on ne me croit jamais. Ah ouais ? Vous êtes bien chez nous. Vous êtes un voyage de noces. Vous travaillez où ? Voyage de noces. Ah non, voyage de noces. Non, 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 non. Ah non, pas voyage de noces. Pas voyage de noces. Les Français, on peut communiquer, on parle les mêmes langues. Ok, d'accord. Bah oui, c'est bien. Et surtout que vous êtes gentil. Vous n'êtes pas comme les Américains, les Allemands, les Anglais qui ne tournent pas. Mais nous, on peut communiquer quand même. Parce qu'on parle les crôles, c'est les crôles pas toi. C'est un peu pareil, ouais, c'est vrai. Vous allez manger un dalpourri, donc on va aller là-bas manger un dalpourri ? Non, les milliers d'alpourri, c'est l'âge. Ah, il y en a aussi ? Il y en a. Les milliers d'alpourri, c'est épicerie. Je sais, je sais. Je vais montrer les dalpourri que vous montez les bonnes d'alpourri. Comme ça, tout à l'heure qu'on passe, on a des épiceries chez moi. Moi, je vais montrer les bonnes choses que vous pouvez manger. Madame, je vais manger. Je vais montrer les manger. Je vais pas manger. Je vais manger, je vais manger, je vais manger, je vais manger, je vais manger. Il y a beaucoup de monde, ça bouge beaucoup, ça me rappelle les souvenirs. Je suis un peu serré. C'est bon, monsieur. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? C'est marre. Et vous, c'est vert, c'est long ? Oui. Bonjour, monsieur. Chloé, elle déteste les concombres. Pourquoi ? Pourquoi elle déteste les concombres ? Elle, elle aime pas les concombres. C'est bon manger. Moi, j'aime les concombres, mais elle, elle aime pas les concombres. Ah, c'est votre femme ? Oui, c'est ma femme. J'arrive, j'arrive, je suis là. Il y a un monsieur qui m'a parlé. Il y a dit, ah, Chloé, elle déteste les concombres. Mais quoi, elle déteste les concombres ? C'est bien les concombres. Il y a un monsieur qui a dit ça. Il était agressé dans cette conversation. Ah, il y a le monsieur. On va là où la vie nous emmène. Ah, le dalpourri. Ah, le dalpourri. Ah, ouais. Avec piment. Tu le prends maintenant ? Je sais pas, mais ouais, j'ai faim. Il y a un monsieur. Il nous a embarqué. J'ai dit, je viens d'un dalpourri, je t'amène. Voilà. Voilà, très grand dalpourri. Ça pique un peu. C'est végétarien. Ça m'a coûté 30 centimes. 30 centimes, ça. Bon, ça fait pas un repas entier, genre, je suis en train de le manger, j'ai encore faim. Non, mais à l'intérieur, attends, regarde. Ça s'appelle dalpourri, c'est bon. C'est pas pourri. C'est pas pourri. Cet épice, c'est pour la viande. Poulet pour... Le poulet... Ah, c'est le bianni. Ah oui, c'est le bianni. Voilà, c'est ça. Moi, je veux le tandoori, c'était pas mal. Donc, tu achètes le poulet tandoori parce que tu veux que je te fasse un poulet tandoori. Non, pour que je le fasse un poulet tandoori. Tu vas le faire toi ? Ouais, je vais le faire moi. Eh, c'est filmé, du coup, t'es obligé. Ouais, c'est obligé. Donc, là, c'est le moment où on ne va pas se faire avoir au niveau du prix. Donc, il faut faire la conversion. Ça, on fait 3 euros. 4 euros. 4 euros ? 70 grammes. 4 euros pour 70 grammes ? C'est cher, madame. C'est cher, madame. Moi, je dis que Roland ne peut venir ici, si c'est cher. Alors, ils ne vont pas dire des commentaires. Ah oui, vous êtes fait avoir 200 roupies pour 70 grammes ? Allez, de les sortir, d'accord ? Ah, là, ils ne vont pas dire. C'est ça ? Même 100, c'est bien. On va vous donner 200, je vous rends 50. Allez, allons. Bon, apparemment, on est des Yanclis. C'est un gros Yanclis. Mais ce n'est pas grave. Apparemment, on est Yanclis, sinon madame sucré. Mais voilà, à part lui, on peut aussi vous faire avoir. Là, ce n'est pas le cas, c'était sympa. Même si on risque un peu cher, on s'en fout. Voilà, franchement, le but, c'est juste d'avoir un petit souvenir. C'est cool, vous baladez, c'est sympa. Voilà, c'est très sympa. On s'en fout. Là, du coup, on va manger des faratas. On part tout de suite. Parce que j'ai déjà mangé mon loupé, je mange encore. Pas de faratas finalement pour mettre du sucré. Pas de faratas. On voulait aller à Senken. C'est un restaurant, on était allé à Maurice quand on était à Port-Louis. Mais là, il est fermé. Du coup, on est parti sur le restaurant qui est juste à côté. Et j'ai vu en affût s'il y avait un briany de poulet. Je ne sais pas si on voit très bien ou pas. C'est franchement bon. C'est franchement très bon. Ça manque un peu de poulet, mais c'est bon. Le goût est bon, quand tu sens que c'est un vrai... C'est très bon, le seul problème, c'est qu'il y a toujours plus de riz que de poulet. Je passe du dalpourri au tchisnan. Tchisnan, la base. Je pense que vous connaissez, je ne vais pas vous décrire. Chloé a dit tout à l'heure que à force de voyager, dès qu'on voyageait à un endroit, on a envie d'emménager. On a remarqué à chaque fois qu'on voyageait avec moi, on se dit « On pourra habiter là ». On pourra habiter là. Jusqu'à, s'il vous plaît, à l'époque, à Madagascar, à l'Illonats. Il faut le faire. Je ne sais pas si vous avez un rêve de l'Illonats. Mais je vous ai dit « Oh, ça serait bien ici ». Vraiment, on est fou. On pourra habiter là. Alors que non. Ok, on fait un restaurant, un hôtel. Alors que non, mon chéri. On va se mentir, non. Deuxième chose, si jamais vous venez à l'Ille Maurice, c'est faire les 7 cascades. Alors ce matin, on se levait très très tôt. On a eu quelques galères. Si jamais vous nous suivez sur Instagram, vous savez quelles galères on a eues. Il faut faire les 7 cascades. Alors c'est un point de vue avec une petite randonnée à faire. Mais franchement, ça vaut le coup. Alors là, ce matin, on est avec West Aventure. Ce sont ceux qui ont la rêve du Tour de Lille à Maurice. Là, c'est pour la team aventurier. Venir ici, c'est pour la team aventurier. Franchement, c'est grave cool. Mais en soi, pour venir, ce n'est pas compliqué. C'est rendez-vous à la gare routière, c'est ça ? Après, il y a quelques mètres. Et ensuite, il y a une randonnée de 2h30 en tout de suite. Donc maintenant, c'est parti pour la randonnée. Mais là, on ne passe où même là ? Là, c'est juste pour moi la cascade. Là, il y a une cascade. Tu peux te mettre là si tu veux. Comme ça, tu vas aller à la cascade. Qu'est-ce que c'est ? Goyave de Chine. Goyave ? De Chine de La Réunion. Non. Pardon, Goyave de Chine de Maurice. Oui, voilà. On dit Goyave ou Goyave ? Goyave. Goyave. Oui, ils disent Goyave. Comment vous dites-vous ? Goyave. Goyave. Parce qu'en Martinique et en Guadeloupe, on dit Goyave. Et en Seychelles, on dit Goyave. À Maurice aussi, des fois, il y a certaines personnes qui disent Goyave. Il y a Goyave aussi ? Oui. Pourquoi pour ouvrir ? Non. Non, on mange pas. Ah, d'accord, je crois que. Alors ? Ah, c'est la Goyave, ouais. C'est vrai. C'est vrai, hein ? C'est vrai ? Je veux manger avec le sel, avec un petit peu de piment dedans. Tu veux voir ? Tu veux voir ? Tu veux voir ou pas ? Non, tu veux voir tout le monde. Moi, tu veux voir. Moi, tu veux voir. C'est impeccable. Moi, je suis le bon. Là, je les vois, là. Il faut attirer par toi. Oui, regarde, regarde. C'est une sérieuse ? Eh, ouais. À travers les lignes, je suis choquée. Ça va, madame Sucré ? Oui, ça va. Elle me proteste si je veux. Tu as eu les conseils de Ouest. Il a dit que pour les personnes qui ont des difficultés, un peu comme madame Sucré, là, à descendre, il faut, il faut, tu as dit quoi ? Il faut prendre le temps. Prendre le temps et mettre en confiance à personne d'abord et après, on avance. C'est ça. Parce que je sais que Chloé, malheureusement, des fois, elle a un peu de mal. Elle n'ose pas. Elle est... Mais pourtant, c'est une aventurière. C'est une aventurière et tout, mais ça arrive. Des fois, on a du mal à descendre. Il y en a qui sont plus à l'aise pour la descente que pour la montée. Ouais, elle est beaucoup plus à l'aise pour la montée. Je ne sais pas si vous l'avez entendue. C'est sympa. Hé, venez voir. C'est sympa. Attention, on n'entend pas. Je reste là. Je ne bouge plus d'ici. Ah, c'est beau. Regarde, montre, montre. Une cascade qui descend. Donc apparemment, il y en a sept comme ça. Donc ça fait une cascade, une cascade, une cascade, une cascade. Et ça, c'est pour éviter de me faire piquer. Et peut-être éviter de me gratter aussi. Voilà, Chloé, mon signe. Pour la même occasion. Ça, c'est de la médecine... Locale. Locale. Médecine locale. Parce que le seul petit bout de peau que j'ai ici, je me fais piquer par les mozés. Mais allez. Voilà. Tu l'as conçu à la race. Voilà, voilà, voilà. Ça va, toujours vie ? Ouais, ça va. Même choix, descendre. Tout là, on va me passer. On voit tes jolies fesses. Eh oui. C'est agréable. C'était plutôt agréable comme vidéo, chéri. C'était plutôt agréable. Oui, on a vu tes belles fesses. C'est très chéri. Ah, voilà. C'est bon là, Milko ? Là, c'est cool parce qu'on rentre ensuite dans une grotte. Et c'était la grotte. On était allé avec Chloé il y a un an. C'était sympa. Il y a un beau petit point de vue. Et là, il y a une cascade incroyable. La cascade, elle est vraiment incroyable. C'est trop joli là. C'est un peu humide et tout. Il y a une petite cascade là. On s'était baigné juste là. Et là, il y a plein d'oiseaux. Il y a plein d'oiseaux. Ouais. Là, c'est un peu sombre. Alors, il faut savoir que cette randonnée, cette cascade, c'est aussi possible pour les enfants. Donc, Wes m'a dit que c'est à partir de 6 ans. Et selon lui, son retour d'expérience, c'est qu'apparemment, les enfants sont plus chauds que les parents. Plus agiles. Voilà, rectification. C'est vraiment pas compliqué. Le niveau, je dirais, c'est moyen. Facile moyen. Si vous voulez faire un fiche pédicure, voilà, c'est là. C'est le petit bassin à côté. Il y a des petits poissons. Ouais, on les voit, les petits poissons. Ça donne pas très envie. Je pense pas que je vais faire le spa aujourd'hui. Tu vas pas faire ça ? Non. Personne qui va le faire. Dans le groupe. Tu as déjà fait. Oui, j'ai déjà fait. Tu ne vais pas faire ? Ça me plaît pas. Mets un petit doigt. Mets toi ton doigt là. Là, ça me savait qu'on va venir. Faut à peine mettre le doigt sans bouger, chérie. Faut mettre complètement ferme. T'inquiète, le haut est propre. Ah, regarde, regarde. Tu sens ? Oui. Ils font des bisous, ouais. Regarde, regarde, regarde. En fait, on a vu un reportage il n'y a pas longtemps sur un réel M3 sur Instagram où apparemment tu peux être amputé des pieds quand tu fais ça. Il y a eu une femme qui s'est arrivée. Elle a eu une infection et tout et apparemment il faut faire hyper attente en train. Moi, ça me dégoûte. Les gens ont des verrues, ils mettent leurs pieds et tout. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Donc là, c'est encore une cascade juste en bas. Sauf que je voulais faire du drone pour vous montrer à quel point c'est magnifique. Mais là, wow. Là, on a marre de moi. Le problème, c'est qu'il... Tu ne fais que trébucher, chérie. Trébucher ? On ne trébuche pas quand il y a du ravin derrière. On ne trébuche pas. On ne trébuche pas, chérie. On ne trébuche pas. Il ne fait que trébucher, on est d'accord. Trébucher. Mais moi, je suis grand, je fais du 48, donc voilà. Oui, ce n'est pas merci. Il est trébuch dans les ravons. Ça peut se calmer, mais là, il y a beaucoup trop de pluie. Du coup, il y aura de l'humidité dans le drone. Il pleut, là, hein ? Il pleut de la pluie. Il pleut de la pluie. C'est trop bien. Ça rafraîchit. Il pleut, les gars. Avec le téléphone à la main. C'est un peu chiant parce que le temps varie beaucoup. Un coup, il pleut, un coup, il fait beau. Un coup, il pleut, un coup, c'est beau. Mais par contre, on a quand même réussi à voir quelques images de drone. Et c'est vraiment incroyable. Sous-titrage ST' 501 Je vous interromps vite fait. C'est juste pour vous dire que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez prévu de voyager à Maurice. Si c'est le cas, dans notre bio, on a notre guide. Le guide où on a réuni nos meilleures adresses. Que ce soit hôtels, activités, restaurants, les plus belles plages, pour tous les budgets. Donc, n'hésitez pas à aller dans la bio. Et si vous voulez voyager à Maurice, prenez le guide. Vous n'allez pas le regretter. On ne revient pas. Là, si on ne revient pas, c'est inquiétant. On est le 25, 08, 2023. Troisième chose à faire sur l'île Maurice, le Morne. Randonnée du Monde, qui est quand même plus difficile que celle de cette cascade qu'on a faite juste avant. Elle est un peu plus difficile, mais bon, pour des randonneurs comme nous, experts. Tu parles de qui là ? Ah, tu parles des jeunes femmes. Moi, c'est ça. Et bien, ça va. En principe, c'est une heure et demie aller, une heure et demie retour. Donc, ça devrait aller pour le... Oui, oui, surtout que c'est la dernière fois qu'on me fait. Donc, je sais maintenant à quoi m'attendre. Parce que je peux vous dire, c'est mi-randonnée, mi-escalade. C'est ça. Vous allez voir par vos pauvres yeux. En tout cas, l'accès n'est pas compliqué du tout. Vous avez un parking quand vous arrivez. Juste, il faut écrire son nom sur un bout de papier, je crois, enfin, sur un carnet. Sur un cahier. Sur un cahier. Si jamais vous revenez pas en vie. Oh, chérie, voyons. Comment donner envie aux gens dans ça ? Mais sinon, voilà, il y a quand même assez du... Il y a beaucoup de monde qui le font, donc ça devrait aller. Oui, là, on a vu un couple. Là, on a vu trois jeunes femmes. Oui. C'est sympa, quoi. C'est ça. Quelque chose à faire. Quelque chose à faire. Bon, on vous dirait à la fin comment on se sent. C'est trop bien. Au début, on se sent bien et tout. Et après, on fait la gueule. Alors, il faut savoir que la première demi-heure 40 minutes, vous êtes grave dans les arbres comme ça. Donc, c'est bien parce qu'au moins, il y a un peu de frais. Il n'y a pas la chaleur du soleil. Et après, c'est escalade. Il faut prendre un bon rythme. Elle est devant moi. C'est joli ici, hein ? C'est très joli. C'est trop sale randonnée. C'est beau quand tu es en haut et c'est beau quand tu es en bas. Ça, ça fait penser à la blague de Paul Mirabel. Oui. Vous allez voir, en haut, c'est beau. Une fois arrivé en haut. Vous voyez, en bas, c'est beau. C'est beau ? Waouh, waouh. On doit monter là. Je crois. Ou pas, c'est pas obligé. C'est bon, c'est pas obligé. J'essaie de les rattraper. Je n'y arrive pas. Mon but, c'est de ne jamais les perdre de vue. C'est ça, c'est juste ça. Tu ne transpires pas un peu par hasard ? Un peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? C'est beau, hein ? Ah, il y a les chevaux. Où il y a les chevaux ? Ah, ouais. Et là, apparemment, je ne sais pas si c'est cette zone-là ou pas, mais apparemment, c'est la zone où, en drone, ou avion, hélicoptère, c'est là où on voit la cascade. Ah, c'est possible. Dans l'eau. Je ne sais pas. Ah oui, mais oui, elle est là. C'est ça. Elle est là. Oui, c'est ça, le truc plus foncé, là. Mais c'est fou, là-bas. De Canva, il est immense, en fait. Ouais, la marelle, quand même, il est immense. C'est magnifique. Il est là, normal. J'avoue, pour Maurice, c'est cool, quand même. J'ai envie de te dire, au pire, si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas des gros, gros randonneurs, même au pire, vous arrêtez là. Vous avez une belle vue, vous prenez à manger ici, vous vous posez là. Vous avez la vue du monde d'un côté, la vue du lagon de l'autre. Au pire. Si au pire, vous n'êtes pas des grands aventuriers, il y a au moins la moitié de la randonnée à faire, et c'est cool. Mais nous, on est des terres. T'as capté ? On y va. Je vais doubler les gens. Regardez, je vais les doubler. C'est là-bas, la... La montagne. La montagne. Merci, monsieur. Ah, c'est vous qui êtes à Tamasa. Ah, on est allé au Tamasa, ouais. C'est moi, le chauffeur du voiture. Ah, je devrais, c'est à la fin. Où on a fait juste le parking ? Oui, on a fait 2 mètres. Dengue. Limaurice, les petits. Bonjour. Bonjour. On était à Tamasa. Oui, on était à Tamasa. Vous aussi ? Oui. On travaille là-bas. Ah, donc c'est randonnée des travailleurs, là ? Ah, c'est le staff du Tamasa, là, c'est ça ? Oui. Ah, trop bien. C'est une vanillée, ça. C'est cool. C'est cool, ça. Il reste combien de temps, là, à peu près ? Une heure, quelque chose comme ça. Une heure ? Allez, let's go, alors. Ok, let's go. On parle avec le staff, ça, maintenant. Ouais, allez. On fait partie du staff, nous aussi. On fait partie du staff. Tu me rejoins là-haut, chérie, OK ? Oui, je peux. Tu vois, moi, j'en ai marre d'attendre les gens. Non, je rigole. Je rigole. Le banc, ça rappelle les souvenirs ? Le fameux banc, les gars, ça, c'est un point de repère. Pour une montée de mante, il faut passer par le banc. C'est ça. Refaire relacer, boire un petit coup, et c'est parti, mon kiké. C'est parti. Parti ? Fume-toi comme tu dégoulines, là. Tu vois, que je me fume quand je dégoulines, à part sur le disque. Escalade dangereuse. C'est ça. Donc, c'est un peu ce que tu disais, c'est que première partie, c'est juste... C'est ça. Monter comme ça, maintenant, c'est ça. Mais je sais pas, c'est où ? Monsieur ? Vous savez, c'est où, monsieur ? Pardon. C'est par là, le chemin ? Là, là. Ok, bon. Merci, désolé. Désolé. Donc là, on sait que c'est l'escalade. Ouais, donc quand vous êtes au banc, vous tournez à gauche. Escalade dangereuse. Oula ! Putain, je suis aussi coincé. C'est ça. Escalade. Regardez, les gars, ce que c'est, une vraie grimpeuse. Une grimpeuse, ça ? Ouais. Elle est éter. Pas bad. Pas bad. Oh putain. Oh putain. Oh putain. C'est la basket. Non, ma basket, elle est pas stable. Les baskets sont plus stables. En même temps, les gars, nous, on est des débutants. On a des baskets pas randonnées. Ce qu'on a fait pour. C'est la running, on l'a. Ouais. Pas pratique. C'était là qu'on était à l'époque. J'étais exactement dans la même position. C'est ça. Il y avait du monde. Il y avait du monde, on attendait. Il y avait là que... C'est juste pour faire une vidéo. Il n'y a personne. Il y a du monde. Oh putain. Il y a du monde. Allez, c'est beau les gars. Pas magnifique, il me reste. Et là, il faut monter. Il y a beaucoup de monde les gars. Tu montes. Donc une fois que vous avez monté un peu cette partie un peu dure, après vous êtes arrivé au Morne, ça redescend un petit peu. Pour remonter, en fait, on sera juste là. Il faut savoir que vraiment le haut du Morne, personne n'y va en fait. C'est trop difficile d'accès. Mais il y a un point de vue juste en dessous. Et c'est là que tout le monde prend les photos où il y a une croix. Tout simplement. C'est bon chérie ? J'ai eu des battements de cœur, quoi. C'était pas bien. En tout cas, c'est très très modératoire. Oui. Je sais que t'es très très belle avec le paysage derrière, ça a enlevé, dis mon amour. Merci mon cœur. Mais là, je peux pas regarder derrière moi. Mais à toi c'est beau. J'ai le vertige un peu. Et là, on est bloqué mon cœur. T'as 4, il y en a fait. Allez mon amour. Je pousse mes fesses, un, deux, trois. Pousse les fesses. Merci chérie. Ok. Garde, c'est juste là. Tu vois les gens, sachez ça. On arrive au sommet. On arrive au sommet. Il y a la croix. C'est ça, cette fameuse croix. On a mis 1h25. On a mis 1h25. Et encore on a vitesse moyenne. Je pourrais pas faire plus vite. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tenez. Mais ça va, c'est tranquille. C'est toujours cool quand on l'a déjà fait il y a un an. Oui. Là, le refaire, tu connais le chemin. C'est ça. Quand je pourrais te faire, refaire un truc. La première fois. Ouais, parce que la première fois, c'était compliqué. C'était compliqué, madame sucré. Il y a un moment de panique à un moment donné. Et pas cette fois. Pas cette fois. Maladie à gérer. Ouais. J'en suis sûrement. Bon, faites pas comme nous, encore une fois. Prenez de l'eau fraîche. Prenez des barres de céréales. J'avoue qu'on est venu en mode... Mais comme à chaque fois, j'ai une randonnée. Voilà, j'ai que ça comme eau pour le retour et tout. Elle est même pas fraîche. On n'a rien à manger. J'ai oublié ma crème solaire. Ah non, mais vraiment, à chaque fois, on est zéro. Cette fameuse croix, une fois qu'on arrive en haut. Très très belle. Donc, on vous le dit, c'est vraiment la troisième chose à faire si vous venez à Maurice. Faire le Morne. Très très beau point de vue. Ouh, pas que je tombe, moi. On voulait absolument des belles images. Du coup, on a pris le risque, malgré le vent. On a pris un gros risque. On a fait partir le drone. Et tout s'est bien passé. On a des images de ouf. Ah, il a fait tomber quelque chose. On a des images de ouf. Regarde. Une chose aussi à faire si vous venez à l'île Maurice. La quatrième chose qu'on vous conseille, c'est de vous faire plaisir avec un bel hôtel comme celui-ci. Donc là, voilà, il est très tôt. Il est 7h17 du matin. On va absolument profiter de nos journées parce qu'ici, c'est juste magnifique. Pour faire du contenu, tout ça. Précisément, cet hôtel, c'est le Dinarrobin Beachcombe. Notez bien. Parce que c'est trop beau. C'est trop bien. L'hôtel est vraiment, vraiment magnifique. Et en plus, il faut savoir qu'on a vu sur le Morne, la petite montagne qu'on a faite, qu'on vous a conseillé pour le numéro 3. Donc, c'est juste magnifique. Franchement, c'est le combo entre la belle plage avec la mer, les transats, le sable blanc avec le Morne, c'est juste magnifique. On vous recommande. Et là, comme l'a dit Chloé, ce matin, on est en collaboration avec l'hôtel Dinarrobin. Donc, du coup, on va faire du contenu pour eux. On doit faire des photos, des vidéos. Donc, on va faire tout ça. Et le matin, il n'y a personne. Il n'y a personne à l'hôtel. Les gens font des grasses mat, contrairement à nous, quoi. C'est ça. On est debout depuis 6 heures, voire 5 heures pour moi. Mais pour faire de très, très belles photos. Je suis perdue, là. C'est beau partout. C'est beau partout, on ne sait pas où. Mais allez, c'est parti. On vous montre l'envers du décor d'un créateur de contenu. Oui, dans un bel hôtel magnifique comme celui-ci. Alors, la première série de shoot juste devant la chambre vient d'être terminée. Là, maintenant, on part direction la réception. On fait encore quelques photos. On va continuer et on prendra le petit déjeuner. Mais juste avant, je vous montre quelques séries de photos qu'on a faites. Alors, ce qui est cool dans cet hôtel, c'est qu'il est tellement grand qu'il faut... Si tu es motivé, tu vas fier. Mais si tu n'es pas motivé... Il y a un kilomètre, les gars. Si tu n'es pas motivé comme nous, tu l'appelles une petite voiturette de golf. Ah, mais on peut atteindre sur le petit banc. On se faisait la réflexion avec Chloé, c'est que là, le Dinarobain est un hôtel vraiment de luxe. Et il y a beaucoup de personnes, mais en même temps, il n'y a personne. Et... Ah, bah toi. Il faut en sorte qu'on ne se croise pas, on a l'impression. C'est ça de ouf. Franchement, c'est... On ne voit pas les gens. Du coup, là, on voit la voiturette. Bonjour. Bonjour. C'est pour nous, ça ? Non, ce n'est pas pour nous. Il dépose la dame et après, c'est pour nous. Ah, ok. On arrive au petit-déje de l'hôtel. Le meilleur moment de la journée, c'est le petit-déje. Oh là là, ça, c'est bon, ça, aussi. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça, aussi. Par contre, je ne sais pas le... C'est quoi ? Des coconuts trolls. T'as dit quoi, le Christo ? Il a dit, c'est vous qui faites les vidéos dans les villages à Maurice et tout. Ah ! Oui, oui, c'est bien. Ah oui, on n'est pas cool dans les hôtels, là. Ouais, apparemment, elle est connue, apparemment. Oh là là, ça fume. Oh là 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 là. Ça fume. Bonjour. Bonjour. Ces gens, ils ne sourient pas, ici. Des gens, ils ne sourient pas. Ils tiennent, ils ne sourient pas. Bonjour. C'est le premier temps qu'ils sourient. Ouais, je suis content. Moi, je suis un pauvre. Ils ne sont pas contents d'avoir de la bonne nourriture, ça va abuser. Ça, c'est la vue du petit-déj. Ça, c'est la vue du petit-déj du buffet. Et nous, on a la table juste ici. On a juste la piscine. Du coup, quand on mange, on est juste ici. Accroyablement délicieux. Je me suis fait un petit fruit de la passion revisité. J'ai mis un peu de chantilly dessus. J'ai vu qu'il y avait l'option chantilly. Donc, on ne pourra pas en profiter. Franchement. Ça va, tu l'as belle vie, toi ? Hum, ça va. Ça va, l'île Maurice ? Non, c'est super bon. J'ai l'allée super. Super. C'est beau, hein ? C'est beau ? Encore, le plus beau, c'est là-bas. C'est beau, c'est là-bas ? Ouais. On n'a pas là comme des gos. Tu n'as pas l'air comme un con. Moi, je les ai déjà mises. Parce que moi, j'ai grave du sable. Ah, mais aïe, aïe, moi aussi. Dans l'eau. Dans l'eau, hein ? Allez, dans l'eau. Je ne suis pas trop fort. Ok. T'es dans l'eau ? Je suis dans l'eau. Ça y est, je l'ai perdu. Mais t'as de l'eau qui rentre dans ton masque, chérie. Oh, bon, on peut masquer. Mais oui, c'est mieux ça, à la base. Moi, j'ai ça. Ça, c'est la base. Lui, il a le truc bizarre à l'époque du Covid, là. Je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau. C'est tellement beau. La mer, elle est bleue de turquoise. Je regardais, là, la vue sur le morne. C'est beau, hein ? C'est beau, ça donne un relief de ouf. Ça donne un charme de ouf. En plus de cette plage, il y a les palmiers jaunes, les palmiers verts, les petites tentes grises. C'est magnifique. J'avais envie de pleurer tout à l'heure tellement c'était beau. Je t'attendais, chérie. Pendant que tu dérochis, j'ai passé au moins 20 minutes ici toute seule. Oh là là, j'avais envie de pleurer. C'est beau, hein ? C'est beau. C'est beau. Ça existe, vraiment. Ça existe. C'est pas une IA. J'avoue. Allez, bon, là, je vous montre le plongon des monceaux-soutrains. Le plongon de l'année. On va voir ça. Ouais ! Eh bien, Chloé m'a fait une surprise à 16h20 précise. Sauf qu'il est 16h25. Je ne sais pas c'est quoi la surprise. L'année dernière, pour mon anniversaire, on est partis à New York. C'est pas ton anniversaire, là ? C'est pour mon anniversaire. C'est un tour en bateau, je suis sûr. Ah, t'es sûr. C'est la roulette, là, où ça roule. En fait, tu crois, depuis, il m'a dit... Ah, ma surprise, c'est jouer au basket. C'est ça. Si, c'est ça. Moi, je suis content, hein. Oui, je sais. Je sais. Un terrain de basket, un ballon, moi, je suis content. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est forcément une activité de l'hôtel. Donc, il n'y a pas dix mille trucs, hein. Ça cogite dans ta tête, quand même. Non, mais je regarde ça. Bonjour. Je regarde. Alors, en activité, il y a quoi ? Sailing, windsurfing, waterski, kayak, pédale, norkeling. Bonne journée. Oh, oui, oui. Les dinages, c'est bien passé, c'était clair. Déjà, il y a un bateau, donc là, j'avais raison, déjà. C'est sûr. En même temps, on est sur une île, donc il n'y a pas qu'un mille trucs, hein. Alors, allez-y. Et on se voit tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Bon, cool. On va où ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, on va où ? Tu balades ? Tu balades ? Ouais. Merci. Merci. Merci bien. Ok. Ah, il y a un petit picnic bike. Oh là là. Il y a un petit picnic bike. Merci. Au revoir, merci. Déjà, c'est ce que je pensais. Il y avait un bateau dans l'histoire. Il y avait forcément un bateau dans l'histoire. C'était sûr. Donc, où est-ce qu'on va ? Pourquoi tu rigoles comme ça ? Est-ce que tu me fais rire à deviner, alors que moi, je sais tout. Je sais tout. Allez, on prend le bateau. Vous avez raison, déjà. Et si tu te mets le prendre un maillot de bain, c'est qu'on va se baigner ou quelque part. Ah, on va à un banc de sable. Ah, on va à un banc de sable. C'est ça ? Ouais. Super. J'ai beaucoup d'informations. On va rentrer à la maison en bateau. Ah, on rentre à la maison en bateau. On va à la Réunion en bateau, alors. Parce qu'à la maison, c'est la Réunion. Je disais vrai, donc j'avais raison. C'était bien le bateau, par contre. Je t'ai surpris. Là, tu m'as surpris, c'est vrai. Ce à quoi je n'étais pas prêt, c'est qu'on a eu du champagne. Champagne sans alcool. Sans alcool. Non, mais en fait, ma chérie, comme j'ai fait une demande en fiançailles au Seychelles, elle a voulu aussi... Bah, montre la bague. Moi aussi, j'ai demandé. Voilà, elle a fait aussi cette demande en fiançailles, on dit pour les hommes aussi. Demande en mariage. Demande en mariage. C'est pas une demande en fiançailles. Ok, bah, demande en mariage. Oui. Voilà. Voilà, pourquoi c'était que moi qui avait une bague et que c'est que lui qui peut demander. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai dit, bah, moi aussi. Donc voilà, donc madame Sucré aussi conclue et veut officialiser aussi sa demande en mariage. Voilà, je veux que lui aussi il me dise oui. Bah, j'ai dit oui. T'as dit oui. J'ai dit oui. Que lui aussi il porte une bague en attendant et on en aura une autre le jour où je dis, quoi. Voilà. Voilà, je voulais te faire une surprise. Merci mon cœur. T'as surpris ? Ouais. T'as fait plaisir ? Oui, ça me fait grave plaisir. Mais non, faut qu'on se marie maintenant. Oui. Non, faut l'organisation du mariage. C'est un autre taf. Tu peux me redemander en fiançailles sans arrêt, mais au bout d'un moment, faudra bien. C'est un vrai taf ça aussi les gars. Franchement, il y a une période où j'étais à fond dedans parce qu'on avait un moment plus calme par rapport au travail. Donc j'étais à fond dedans, à fond dedans, j'ai appris toutes les salles et tout. Mais on a plus le temps. Et en ce moment, on a plus le temps. J'ai plus le temps, on a plus le temps. C'est compliqué. Et ouais, c'est compliqué. C'est quoi cette tête ? Bah, regardez la vague, elle est belle. C'est une bague pour homme. J'ai demandé à la dame, est-ce qu'il y a une bague de fiançailles pour homme ? Elle m'a regardée, elle dit, je sais pas, c'est ça. Je suis ok, elle avait pas l'air très emballée. Merci mon cas. Mais bon, ça lui va partout. Ouais, du coup, le problème, c'est que mon doigt, c'est la main gauche. Ouais. Donc dans la main gauche, ça rentre pas. Ça rentre pas. Et la main droite, ça rentre, mais serré. Donc en gros, il faut deux tailles et deux plus. C'est ça. Mais c'est quand même très beau mon cœur. Merci. Merci à la main. Alors, pour ce soir, nous avons une invitation très sympathique. Merci le dinar au bain. Ouais. Donc c'est pour la demande en fiançailles de Chloé. Oui, vraiment, ça fait plutôt ça. Au sérieux, ça me fait trop plaisir. J'aime trop le petit menu, il brille et tout. Il brille ? Je sais pas si on voit bien. On voit bien ou pas ? On voit un petit peu. Oui, on voit un peu, il brille. J'aime trop. C'est cool. Il y a du vent. Il y a pas de vent. Et donc en fait, ils avaient prévu pour nous un dîner sur la plage, après la demande. Mais sauf que ce soir, il y a beaucoup de vent frais. C'est quand même l'hiver austral et c'est à Maurice. Ça veut dire la Réunion. Ouais, ça veut dire la Réunion. Bon, à la Réunion aussi, mais du coup à Maurice aussi, c'est l'hiver austral. Il fait pas froid. Mais vu qu'il y a un peu de vent, il fait un peu frais et c'est pas sur la plage. Du coup, c'est sur une petite terrasse plurée. Une petite hôte sympathique. Ouais, on est tous les deux en amoureux. Donc on va essayer de profiter tous les deux. Oui. C'est ça. Cette soirée spéciale. Cette soirée spéciale, on va passer un peu de temps. On va essayer de pas travailler, comme je vous l'ai dit. Mais ça va le faire. Oui. Oui. Et on se retrouve au bateau. On appelle ça une transition de fou. Magie. Magie, magie. Donc cinquième chose à faire, et il est très important de le faire à Maurice, c'est faire un tour en bateau. Donc là, malheureusement, le temps n'est pas ouf. Je ne vais pas vous mentir. C'est pas un très, très beau temps. Il y a beaucoup de nuages sur la route. Il y avait beaucoup de pluie. Mais, c'est quand même un truc à faire. Donc, selon notre capitaine, il fera meilleur tout à l'heure, dans une ou deux heures. Donc, on espère que ça ira. On espère qu'on pourra faire tourner le drone, parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Oui, non, à mon avis, le drone, ça va être tendu. Ça va être tendu, tendu, tendu. Donc, on verra tout ça. Mais voilà, on essaiera quand même de faire de belles images et vous montrer comment c'est beau. Il y a plein de choses à faire des coups dans un bateau. Il y a le serre, le phare, il y a la cascade, le bénitier, le dégret. Il y a plein de choses à faire. À vous de choisir, mais il y a plein de choses à faire. En précaution dans le bateau, tous les gilets sont à l'intérieur, ici. OK ? On ne s'en sert pas, parce que notre balade, qu'on reste dans le lacon, on ne sort pas à notre mer. Donc, ce n'est pas nécessaire de porter le gilet. Tout le monde sait nager, parce que moi et Ange, on ne sait pas nager, nous. C'est une blague ou c'est sérieux ? Non, 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 accrochez-vous. Non, non, bien sûr, on sait. C'est un peu comme ça. Alors là, les amis, on arrive, il y a plein de dauphins. Oh, pardon, excuse-moi. Il y a des dauphins. On va essayer de bien les voir. Oh, énorme ! Je ne vois pas. Là ! Juste devant, mais vous pouvez. Juste devant, juste devant. Là ! Oh, là, on en a vu un ! Regardez, regardez les dauphins ! Incroyable ! Là ! Vous voyez, Vicky ou pas ? Regardez bien. Là, 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 regardez les dauphins ! Incroyable ! Oh, là, ils sont pris. Oh, les dauphins ! Oh, l'appareil, incroyable ! Oh, mignon ! Wow, wow, wow ! Vous avez vu les grosses dents ? Je l'ai eue ! T'as eu la grosse dente ? Il n'a pas eu ! Non, il est fatigué, hein ! Oh, mais il a des grosses canines, hein ! Il est fatigué d'attendre ! Du coup, les gars, si vous faites la sortie en bateau, vous demandez d'aller voir la cascade avec les petits singes. On va vous emmener ici, c'est trop stylé, il y a plein de petits singes sur le côté. On ne se croirait plus du tout à l'île Maurice, on se croirait, je ne sais pas, en Amazonie. Le temps, il change complètement et à la fin, il y a une cascade, vous allez avoir une photo Instagramable incroyable ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors, au programme les amis, on vient d'arriver sur un petit bout de l'île OCR, et fort heureusement, on a de la chance, nous avons du soleil ! Enfin, le soleil est de retour ! C'est vrai qu'on est parti, il pleuvait beaucoup, et là, je peux dire que je suis très 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 content ! Ça fait du bien quand même le soleil, on va pas se mentir ! Oui, c'est pour ça que j'enlève mon pull ! Ça t'enlève ton pull ? Oui ! Monsieur Villani, influenceur fitness ! On est là ! Franchement, c'est magnifique ! C'est magnifique ! La journée, elle est bien ! Franchement, tu nous as mis bien ! Tu kiffes bien là ! Alors là, il a une GoPro 360 ! C'est ça ! Que j'apprends à utiliser, aujourd'hui même ! Franchement, tu nous as organisé ça bien ! C'est cool ! Regarde pour les petits, ils peuvent kiffer dans l'eau ! C'est incroyable ! Alors, est-ce que tu fais la bouée ou pas ? Moi je fais pas ! Moi je fais pas ! C'est pas moi qu'il faut filmer là ! C'est toi qui fais le kiké ! Regarde le gilet, il va être trop petit pour toi ! Attention, tu vas donner un coup ! Ah ouais, il est petit au gilet frérot ! Ou c'est toi qui es grand ! Ah ouais, le gilet... Ah bah attends ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est comme ça que tu mets le gilet ! C'est la seule possibilité ! C'est quoi de l'entraper ? La bouée, c'est avec nous, à l'île Auxerre, avec Passacleda ! Voilà, Passacleda ! Là, la bouée que vous allez faire, c'est la bouée Airhead ! C'est les bouées qui se renversent pas, qui sont donc en sécurité pour toute la famille, les grands, les petits, la vitesse... Ah, tu peux pas tomber ? Non, je comprends ! Tu peux pas tomber ? Pas tomber ! Oh mais c'est nul alors ! Mais les enfants... Non mais pour les enfants d'accord, mais pour les grands là... Ah pour les grands sinon j'aurais de la même modèle, mais je peux pas prendre... Ok ! C'est beaucoup normal ! Ah non, c'est pas la peine, tu peux pas tomber ! C'est pas parce que ça se renverse pas, que ça envoie pas du l'eau ! Dans les virages et tout, vous inquiétez pas ! Du coup ça peut pas tomber dans l'eau ? Ils vont pas se renverser, ils vont pas tomber ! Non, on va rester en vie ! Après si tu veux, on va rester en vie ! On se mettra en danger ! Non mais... Non mais... Je vais rester sur une main, je vais lâcher mes mains... Parce qu'il faut absolument que je tombe dans l'eau, moi je comprends pas ! Non, du gros ça me fait réfléchir si je le fais pas en fait ! Si je suis sûre de pas tomber dans l'eau... Mais je tombe pas dans l'eau ! Ou dans le fer ! Franchement ouais ! Bah t'en mets devant là, en fait ! Ouais franchement si on est sûr de pas tomber dans l'eau, je vais bien le faire en fait ! J'ai été aussi décharamique ! Ouais, allez c'est parti ! Vous êtes prêts ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment je fais ? Je vais changer d'avis ! Je suis prête aussi ! Bon, à tout moment je peux re-changer le navire ! Moi je suis complètement taré ! Comme ça ? Oui ! Les deux côtés ! Nan, les deux côtés ! Moi je fais un peu comme ça ! Ah, je la porte comme ça ! Mais, je fais comme ça ! Merci ! C'est ça 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 ! C'était dans le dernier virage ! Il a tout donné mon gars ! C'est le repas ? Enfin bon appétit ! Bon appétit à tous ! Bon appétit ! Bien assaisonné, bien grillé Un petit peu de riz Safrané Merci ! Et voilà ! On est bien ! Surtout quand tu vois derrière ! La vue de ouf ! Bon appétit ! Bon appétit tout le monde ! Bon appétit ! Ça a l'air bon ! Tient la tête ! Quoi ? Tiens ! La bamba se nécessite Un de poca de gracias Un de poca de gracias Pour migrater Y arriba y arriba Y arriba y arriba Por qui serai ? Por qui serai ? Por qui serai ? Yo no soy marinero Donc là c'est l'ascension de musique ! C'est l'ascension de danse ! On est à l'île Maurice ! Par contre il fait un peu froid ! Mais j'ai froid ! Comment c'est possible d'avoir froid à Maurice ? C'est possible les gars ! J'ai un pareo avec un pull ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Ça y est ! C'est la fin du vlog ! On a passé un très très beau séjour à l'île Maurice ! C'est trop bien ! J'espère qu'on vous a fait kiffer que nous ! On vous a donné les meilleures teas d'activités, de choses à faire ici à Maurice ! C'est ça ! On a essayé de rassembler un peu les meilleures choses, les bons spots à faire et tout ! Donc voilà maintenant notre séjour se termine ! Retour à la Réunion ! On espère que cette vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit like ! Vous abonnez à vous ! Non vous abonnez à nous ! C'est mieux ouais ! Donc abonnez-vous à notre page Monsieur et Madame Sucrée ! Plein de surprises encore arrivent ! Oui une vidéo très bientôt ! Elle arrive très bientôt ! Donc n'hésitez pas ! En tout cas on vous fait de très très gros bisous ! Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Ouiiii ! Turn up ! Peace out ! Si ça vous avait manqué ! Si ça vous avait manqué !